Bonjour à tous, bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, l'Afrique a été lancé au centre médical Diamant de Lubumbach. La 5e campagne du chirurgical du tacle ouvert à la fondation Diamant. Par contre, ces objectifs, 20 enfants dont 2 n'est d'Angola est au pair avec succès par des équipes conjointes américaines et des congolaises. La cérébrée de culture de la campagne a été présidée au nom du Miss Provincial de la Santé. Le directeur général du centre Diamant, Karim Tadjine, s'est félicité de l'atteinte des objectifs poursuivis au cours de cette campagne, laquelle a démontré l'avance de la RDC sur d'autres pays africains, puisque des cas venus du continent ont été traités. Je suis très content d'annoncer que nous avons atteint notre objectif de faire 20 cas durant ces deux semaines de mission avec le partenariat que nous avons avec Global Cardiac Alliance, ici représenté par le membre fondateur Dr Novi, ainsi que son équipe Dr Vitaly, Dr Gelgo. L'initiatrice de la fondation Diamant, le Dr Novin Tadjine, est quant à elle revenue sur les cas emblématiques traitées au cours de cette cinquième session des chirurgies gratuites à cœur ouvert. L'enfant qui n'a pas les deux ventibules, qui travaille juste une, il a besoin de trois opérations. Sauf, enfant à grandir, et maintenant c'est le bon temps pour le deuxième état. Sauf, enfant à venir ce fois pour faire le deuxième état. Sauf le tube synthétique, l'équipe a mis, on a enlevé ça et fait la deuxième opération. L'équipe de médecins congolais, ayant collaboré avec ses collègues américains, se dit satisfait des échanges d'expériences et même prête à prendre en charge des cas des enfants cardiopathes sans l'aide du staff américain. Grâce à l'équipe avec laquelle nous avons travaillé, nous avons pu redonner de l'espoir aux familles, redonner de l'espoir aux enfants. Mais j'aimerais insister sur le fait que ce sont des campagnes qui sont menées à bûlucratif et ce serait bien que ce genre de campagne se fasse pas seulement une ou deux fois par an, mais que ce soit en fait de la routine maintenant pour nous, parce qu'on se rend compte que c'est un problème crucial pour les familles d'avoir des enfants qui souffrent de ce genre de pathologie. Pour ce qui est de la prise en charge des patients, moi je compte déjà rassurer toute la population que nous sommes capables de prendre en charge, nous aussi, les patients en post-chirurgie cardiaque pour ce qui est de l'événement par réanimation. Du côté des bénéficiaires et de leurs génitrices, la satisfaction est totale. Certains enfants vivent désormais normalement après l'opération. J'ai été opérée du cœur et je tiens à remercier le centre médical Diamant parce que j'ai été opérée le lundi. Voilà, aujourd'hui jeudi, je me sens bien. Je vais juste leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Merci. Nous nous donnons grâce à Dieu pour cette opportunité, pour nous donner encore une opportunité. Grâce à Dieu qu'il a donné une opportunité pour venir ici, pour opérer. Elle dit que l'équipe ici est très marvelleuse. Et oui, elle dit merci à l'équipe, à Congo, à tous les gens ici pour donner à lui l'opportunité de venir ici. Oui, au Prague d'aujourd'hui, j'ai acheté le travail. Merci beaucoup l'équipe qui est venue au centre médical Diamant. Parce que sans le centre ici, je ne sais pas si mon enfant ici pouvait être encore en vie. Que ça ne puisse pas se limiter ici, que ça puisse continuer et revienne même plusieurs fois pendant l'année. En tout cas, je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour sauver la vie de mon bébé. Au nom du centre Diamant, le DGA, Aref, a rendu hommage aux équipes de médecins américains et congolais qui, depuis trois ans qui dure la campagne, se sont consacrés à sauver les vies des enfants congolais. Et d'ailleurs, c'était avant que le docteur Mina, cardiologue interventionnel, ne revienne sous les différents diagnostics réalisés. Le premier président de la cour d'appel du Okatanga, Pierre Malangano, et la députée provinciale Mathilde Benatar-Chiloufia ont pu pour leur part plaider pour que le gouvernement appuie le centre Diamant dans la réalisation de ce genre de campagne. De remerciements pour l'équipe de Diamant. Merci beaucoup, docteur Nourine, qui a mis sur pied cette œuvre sociale de santé parce qu'aujourd'hui, nous avons sauvé plus de 20 enfants katangais, congolais, louchois précisément et deux étrangers qui sont venus chez nous. Donc ça, je retiens que c'est un gain. C'est le Okatanga qui gagne. Merci beaucoup à docteur Nourine. Merci beaucoup à M. Karim. Merci beaucoup à l'équipe de Diamant. Je viens devant vous en tant que députée provinciale de Louboumbachi parce que je suis fière de ce que je vois dans notre province. Je veux assister. J'ai bien vu mon message. Je dois intervenir auprès de nos autorités provinciales, auprès de notre gouverneur de la province nouvellement élu et donc le gouverneur de la province, M. Kiyaboulaka. Tout est de vrai et doit normalement nous accompagner, accompagner l'hôpital Diamant, le projet de madame de docteur Nourine, parce que nous avons gagné. Le gouverneur vient de gagner aujourd'hui 21 petits-enfants des élites de Louboumbachi, des élites du Okatanga. Je vous remercie, c'est le gouverneur. Au nom du ministre provincial de la Santé, le directeur des cabinets, Richard Kabeke Loubembo, a salué l'initiative de la fondation Diamant qui rentre dans la vision du gouverneur Jacques Aboulakatoué de voir les maladies dites compliquées être soignées sur place en province. Dans son programme de gouvernement, le gouverneur de province avait souhaité que les maladies compliquées qui exigent un plateau technique élevé soient traités sur place et non pas assistées éternellement à des évacuations à cause de la bourse faible de patients. Vous savez que nous sommes dans un pays où la majorité de la population est très pauvre et la limite du plateau technique dans nos structures étatiques est privée. Donc, ce qui se passe chez nous, comme ne cesse de le témoigner la plupart des intervenants, c'est vraiment des miracles. L'autorité provinciale que nous représentons n'a pas hésité à considérer le centre Diamant comme le premier partenaire en matière de santé à cause du rendement cash et de bonne qualité qui se fait sur les malades. Une photo de famille, de médecins, leurs patients, les responsables du centre Diamant et des officiels a sanctionné la fin de cette cinquième campagne des opérations gratuites à cœur ouvert au centre Diamant. Des vues ont été sauvées, mais la porte de tous aux prochaines campagnes en sauvera d'autres.